Bonjour la classe, aujourd'hui nous allons avoir une leçon de lecture et de compréhension. Comme d'habitude, je vais d'abord lire ou je veux dire, je veux faire une lecture expressive. Et après ça, vous allez lire après moi. Je dis que c'est le premier, ou le premier, ou le premier, ou le premier. Je disais cette lettre. Mercredi le 11 septembre 2004. Chère maman, nous sommes bien arrivés à Kirilabongwe à midi. Il a fait très chaud pendant le voyage. Nous avons vu des fermes et des animaux domestiques le long de la route Kedendona. Nous avons trouvé la maison de notre oncle André sans difficulté. Le voyage a été extraordinaire. Hier soir, nous sommes allés au cinéma avec nos cousins. Aujourd'hui, nous nous reposons. Au revoir et à bientôt. Nous embrassons tout le monde à la maison. Josephine et Paul. Je vais faire une lecture expressive une fois encore. « How we breathe once again alone. » Mercredi le 11 septembre 2004. « Chère maman, nous sommes bien arrivés à Kirilabongwe à midi. Il a fait très chaud pendant le voyage. Nous avons vu des fermes et des animaux domestiques le long de la route Kedendona. Nous avons trouvé la maison de notre oncle André sans difficulté. Le voyage a été extraordinaire. Hier soir, nous sommes allés au cinéma avec nos cousins. Aujourd'hui, nous nous reposons. Au revoir et à bientôt. Nous embrassons tout le monde à Chôme. Josephine et Paul. Maintenant, vous allez tous lire après moi. We are going to read after me. « Chère maman, répétez. Nous sommes bien arrivés à Kirilabongwe à midi. » Repétez cette phrase. « Il a fait très chaud pendant le voyage. » Repétez. « Nous avons vu des fermes et des animaux domestiques le long de la route près de Kedendona. » Repétez cette phrase. « Nous avons vu des fermes et des animaux domestiques le long de la route près de Kedendona. » Repétez la phrase. « Nous avons trouvé la maison de notre oncle André sans difficulté. » « Répétez la phrase. » « Le voyage a été extraordinaire. » Répétez la phrase. « Bien. » « Hier soir, nous sommes allés au cinéma avec nos cousins. » « Répétez une fois encore. » « Aujourd'hui, nous nous reposons. » « Au revoir. » « Et à bientôt. » « Répétez. » « Bien. » « Nous embrassons tout le monde à Choma. » « Répétez. » « Josephine. » « Josephine. » « Et Paul. » « Bien. » « Bien. » « Vous allez vous exercer à lire ce texte. » « Alors, vous devriez pratiquer à lire ce texte. » « En tant que fois que possible. » « Ok. » « Je veux dire, une fois encore pour vous. » « Cher maman. » « Nous sommes bien arrivés à Tchililabongwe à midi. » « Il a fait très chaud pendant le voyage. » « Nous avons vu des fermes et des animaux domestiques » « au long de la route près de Nola. » « Nous avons trouvé la maison de notre oncle André sans difficulté. » « Le voyage a été extraordinaire. » « Hier soir, nous sommes allés au cinéma avec nos cousins. » « Aujourd'hui, nous nous reposons. » « Au revoir et à bientôt. » « Nous embrassons tout le monde à Choma, Josephine et Paul. » « Exercez-vous à lire ce texte. » « Ok. » « Make sure you practice reading this text. » « Ok. » « Et puis, vous devez, après ça, vous devez répondre aux questions de compréhension. » « After reading, you have to pray to answer the following. » « Comprehension questions. » « Répondez aux questions de compréhension du texte ci-dessus. » « Qui a écrit la lettre ? » « Deux. » « La lettre a été écrite à qui ? » « Où sont allés Josephine et Paul ? » « Quatre. » « Ils sont arrivés à quelle heure ? » « Cinq. » « Qu'est-ce qu'ils ont vu le long de la route ? » « Six. » « Comment a été le voyage ? » « Sept. » « Où habite la maman ? » « Huit. » « Ils sont allés au cinéma avec qui ? » « Neuf. » « Comment s'appelle l'angle de Josephine et Paul ? » « Dix. » « Comment ont-ils trouvé la maison de l'angle ? » « Bien. » « Après la lecture, répondez à ces questions correctement. » « You have to answer these questions after reading. » « Make sure you write correct sentences. » « Écrivez des phrases complètes en répondant à ces questions. » « Merci. » « Merci. »